Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir quels sont les exercices à réaliser suite à une intervention chirurgicale de l'épaule pour récupérer ses amplitudes articulaires et pour stimuler le système musculaire. Alors bien entendu, il y a plein d'interventions possibles différentes au niveau de l'articulation de l'épaule et il y a tout autant de protocoles post-opératoires avec parfois des mouvements qui sont autorisés et dans d'autres cas des mouvements qui vont être interdits. Donc fiez-vous bien à ce que vous a dit votre chirurgien et aux recommandations de votre kiné. Dans la suite de la vidéo, nous allons voir une succession d'exercices avec des mobilisations articulaires et du renforcement musculaire. Les exercices ne doivent pas être douloureux, sinon passez au suivant ou alors diminuez tout simplement l'intensité de l'exercice que vous êtes en train de réaliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de la vidéo, moi je vous répondrai avec grand plaisir. C'est parti ! Concernant les exercices de mobilisation articulaire, il y a le pendulaire qui est très intéressant dans un premier temps. C'est un mouvement passif que vous pouvez facilement contrôler. La traction articulaire par le poids du bras est souvent agréable. Travaillez dans les différents secteurs de mobilité, d'avant en arrière pour la flexion-extension, de dedans en dehors pour l'abduction et l'abduction, et également les rotations, rotation interne et rotation externe. Vous pouvez mélanger tous ces mouvements réalisant des cercles avec votre bras, dans un sens, puis dans l'autre. On parle de circonduction. La difficulté sur cet exercice est d'avoir un bon relâchement du membre supérieur. Votre bras doit être comme un pendule, il doit se balancer avec le moins de contractions musculaires possibles. De façon plus active, il y a les automobilisations en flexion. Et là, il y a de nombreux exercices possibles. Vous pouvez vous aider de votre membre supérieur contre-latéral pour engager la flexion. Vous pouvez également le faire contre un mur à l'aide d'un ballon pour faciliter le mouvement. Attention toutefois, parfois c'est la redescente du membre supérieur qui est plus douloureuse que la montée. Donc, débutez sur de faibles amplitudes et allez progressivement de plus en plus haut. Pour la rotation externe, vous pouvez la travailler au bâton de gym. A la maison, prenez un manche à balai, pliez les coudes à 90 degrés et effectuez une rotation des deux épaules. La rotation externe se traduit par un éloignement de votre poignet par rapport à votre corps. L'autre bras permet d'accompagner le mouvement et d'aller chercher les amplitudes recherchées. Il est important de ne pas décoller les coudes du corps et de ne pas étendre le bras. Sinon, vous compensez et vous n'êtes plus dans le bon mouvement de rotation. Pour le renforcement musculaire, je vous présente deux exercices. Le premier vise à solliciter les rotateurs externes, muscles clés dans la stabilité de l'épaule. Coudes au corps, fléchis à 90 degrés, saisissez les extrémités d'un élastique dans chaque main. Puis, réalisez des rotations externes lentement en veillant à ne pas compenser. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez combiner la flexion des épaules à la rotation. Le deuxième exercice concerne les stabilisateurs d'homoplate, qui sont essentiels dans la stabilité des homoplates et donc des épaules. Fixez un élastique devant vous, puis saisissez les extrémités dans chaque main. Coudes au corps, mettez en tension l'élastique. Et réalisez des mouvements de rapprochement des homoplates contre la résistance de l'élastique. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Encore une fois, si vous avez des questions, des interrogations sur votre intervention, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous ai présenté quelques exercices, il en existe de nombreux autres, mais je voulais vraiment mettre l'accent sur la récupération des mobilités articulaires et sur la façon de stimuler les muscles clés, qui sont les rotateurs externes et les stabilisateurs d'homoplate. Je vous dis à très bientôt dans un prochain contenu. Prenez grand soin de vous et de votre santé. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501